Bonjour Alunfaï, vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal. D'abord, votre avis sur le scandale à l'université Chérante Diop de Dakar, un défilé de mode à la faculté des sciences économiques et de gestion. Qu'est-ce que vous pensez de ce scandale ? Oui, vous l'avez bien dit, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale que d'organiser un défilé de mode en pleine fermeture de l'université. Je pense que tout le monde constate que depuis le 3 juin, l'université est fermée, les enseignements se poursuivent à distance. La question qu'on se pose actuellement est la suivante. Comment, dans un contexte d'enseignement en distance, qu'on puisse organiser un défilé en présentiel ? Un défilé qui ne concerne que des mannequins et des spectateurs affidés de mode. Moi, je pense que c'est un scandale comme vous venez de le dire. Et nous n'arrêterons pas de déplorer cela et de le dénoncer à haute voix. Parce que ce n'est pas normal, si l'université est fermée aux étudiants, elle doit l'être pour que les particuliers aient tout autre acteur. Et si quand même les autorités pensent que l'université peut abriter des cérémonies de ce genre, mieux vaut l'ouvrir aux étudiants. C'est ça la vérité. Pour vous, quels sont les responsables de ces scandales ? Moi, j'ai fait des enquêtes. J'ai parlé aux délégués, aux responsables d'étudiants, qui m'ont dit que c'est un étudiant qui est organisé et qui a demandé l'autorisation aux doyens. Et ils m'ont aussi dit que le recteur n'était pas au courant. Mais quoi qu'il arrive, c'est un scandale et que les autorités doivent assumer les responsabilités. Parce qu'une telle activité ne saurait se produire dans le campus dans un contexte actuel de fermeture. C'est ce que nous dénonçons en tant que responsables des travailleurs, en tant que partie prenante des universités. Vous demandez des sanctions à l'endroit des responsables, en fait ? Des sanctions, on ne saurait demander. Oui. Ce que nous pouvons faire, c'est alerter sur la gravité des faits. Je pense que tous les acteurs ont déploré unanimement. Je magnifie le communiqué du CES qui va dans le même sens. Et moi, personnellement, j'ai parlé au ministre qui, franchement, lui aussi, n'est pas du tout content de ça. Et je pense que tout le monde a déploré cette attitude et que, quand même, l'autorité qui a autorisé cette activité doit s'avoir raison gardée et s'aligner sur les décisions de l'université qui consistent à fermer l'université et poursuivre les enseignements en ligne. Toute autre activité doit être autorisée présentement. Et pourquoi vous dites que c'est très grave d'organiser un défilé au sein de l'université ? Pourquoi ? Vous dites que c'est grave, voilà. Mais c'est grave parce qu'on a fermé l'université, l'université n'est pas fonctionnelle. Comment peut-on fermer l'université aux étudiants et ouvrir ça aux particuliers, ouvrir ça aux mannequins, et tenir une activité qui est aux antipodes même des enseignements ? Je vous dis, moi, je suis acteur de l'université depuis les années 2000. En 2001, nous avions interdit un défileur de mode qui devrait se tenir à Terubi. Terubi ne fait pas partie de l'université, mais étudiants que nous fûmes alors, responsables d'étudiants que nous fûmes alors, nous avions constaté qu'on avait associé nos étudiants, nos étudiantes à ce défilé de mode. On pensait que c'était anormal parce que ça contribue à la dépression des mœurs des étudiants et on est allé à Terubi vraiment arrêter cet événement-là. Aujourd'hui, on constate qu'un tel événement, qu'une pareille activité, se tienne actuellement dans l'enceinte de l'université, dans une prestigieuse faculté, qui est la faculté des sciences économiques et des gestions. Donc, nous ne pouvons pas ne pas alerter, nous ne pouvons pas ne pas déclorer, nous ne pouvons pas vraiment ne pas mentionner cela. Et quelle est la position du status de votre syndicat par rapport à la demande pour l'ouverture de l'université chez Anta Diop de Dakar ? Au vu de ces agissements, nous demandons aux autorités, si réellement l'université est prête à accueillir les gens, il faut qu'on aille vers l'ouverture de l'université. Parce qu'on ne peut pas continuer à fermer l'université aux étudiants et à ouvrir ça aux particuliers. C'est votre position. C'est ça notre position. Donc, vous voulez l'ouverture de l'université. Ah oui, il faut qu'il nous donne la date de l'ouverture. Et reprendre les cours. Puisque l'université peut abriter mesdames et défilés. Et reprendre les cours en présentiel. Ah oui, oui, puisque les défilés en présentiel se tiennent actuellement à l'université, pourquoi pas les enseignements en présentiel ? Et où en est l'état de réfectionnement ? Ça, je ne saurais le dire. Il faut demander ça aux autorités qui ont la charge de réparer. Nous, nous attendons qu'ils nous avancent une date pour qu'on fasse le point, surtout par rapport aux travailleurs, par rapport aussi aux lieux d'accueil des étudiants. Parce qu'au même moment qu'on demande, qu'on défende l'intérêt des travailleurs, l'intérêt des étudiants aussi doit être pris en compte. Voilà. Parlons un peu à l'UNFAI des revendications des travailleurs des universités du Sénégal. Où en êtes-vous avec vos problèmes, vos difficultés, vos revendications ? Oui, on suit le problème de près. Il y a des avancées, il faut oser le dire. Sur les cars qui ont été brûlés, quand même une bonne partie de commandes a été faite. Et ça, on est en intelligence avec l'autorité qui rend compte régulièrement de la situation de l'état d'avancement, de la commande des véhicules et de leurs négociations avec l'État pour la mise en place, la mise en disposition des véhicules qui pourront remplacer le parc automobile. Concernant les infrastructures, quand même aussi, ils sont en train de poser des actes pour remplacer les bureaux ou bien réhabiliter les bureaux qui ont été saccagés, qui ont été brûlés et équipés encore en matériel, en mobilier de bureaux, tout ce qui a été incendié. Et l'augmentation de vos salaires, c'est réglé ou bien ? Oui, ça a été réglé par l'État depuis des mois. Depuis des mois ? Les travailleurs des universités bénéficient aujourd'hui d'une augmentation de salaire de 75 000 francs et d'un relèvement du taux à 5 %, donc quand même, ça a été un acquis qui est très salué par l'ensemble des PACS des universités. Et nous en remercions l'État du Sénégal, le président de la République, qui par ailleurs en a profité pour signer le décret, le nouveau décret résistant à les PACS. Ça aussi, il faut le souligner. C'est une vieille doléance. Nous sommes allés en grève à maintes reprises pour la reprise, la signature de ce décret. Et cette année, ça a été fait par le président de la République. Et vous avez un appel à lancer au président ou au ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à la situation à l'université chérante. Oui, qu'il se penche sérieusement, que le ministre et ses collaborateurs se penchent sérieusement sur la question universitaire. Le CES est en mouvement. Les étudiants réclament l'ouverture. Les travailleurs se lassent à attendre la réhabilitation des locaux et la mise à disposition des véhicules. Je pense qu'il est temps et qu'il s'arruche de se pencher sérieusement sur le problème de l'université pour le régler définitivement. Je disais à un ami tout à l'heure, si les autorités universitaires ne sont pas capables de régler les problèmes de l'université qui se posent depuis le mois de juin jusqu'à présent, cela met en question notre raison d'être à l'université. Et il y a des craintes par rapport à l'élection présidentielle qui va coïncider avec peut-être l'ouverture de l'université. Vous avez un mot à dire par rapport à ça ? Mais de tout temps, l'élection présidentielle a coïncidé avec l'ouverture de l'université. Moi, je me rappelle, depuis les années 2000, je suis à l'université. Mais les campagnes électorales, c'était l'éversation. Même les candidats venaient à l'intérieur de l'université. On n'a jamais eu de problème. Avec l'avènement du président Macky Sall, à la fin du premier mandat du président Macky Sall, pour son deuxième mandat, tout ça, à l'université était fonctionnel. Donc, le fait que les gens pensent que l'université est fermée pour des raisons politiques, ça, c'est un faux problème. C'est un faux débat. C'est des accusations gratuites qui ne sont pas fondées. Je pense que que l'université soit ouverte n'empêche pas à l'État de dérouler son calendrier électoral normalement. Merci beaucoup Alune Faye d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alune Faye, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal, Satus. Et par ailleurs, conseiller technique au coude. Au coude. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci.